Bonjour, je suis Marie-France. Bonjour, je suis Emmanuel. Nous sommes ravis de faire cette Masterclass avec vous sur notre dernier livre, Vos parents ne sont plus vos parents. Alors, nous allons nous présenter rapidement. Voilà, donc moi je suis Marie-France, je vous l'ai déjà dit, nous sommes psychopraticiens d'inspiration jungienne, spécialistes de l'enfant intérieur. Nous avons créé il y a 30 ans la méthode Cœur d'enfant, qui est une approche intégrative de psychothérapie et d'épanouissement personnel centré sur l'enfant intérieur. Alors, pour réintégrer l'enfant en soi, nous proposons divers accompagnements, des accompagnements individuels, en groupe, en famille ou en couple. Nous sommes également conférenciers, superviseurs, nous intervenons régulièrement en tant qu'experts auprès de nombreux médias. Et puis, nous sommes aussi, je l'ai dit, conférenciers, je l'ai déjà dit, et nous sommes aussi, voilà, je cherchais auteurs, auteurs évidemment, de plusieurs livres traduits en plusieurs langues. Et donc aujourd'hui, en effet, cette masterclass dont nous vous rappelons le titre, Comment réajuster sa relation avec ses parents à l'âge adulte, eh bien, ça appuie sur notre dernier ouvrage, donc, qui est paru au mois de septembre, aux éditions Erol, Vos parents ne sont plus vos parents, sous-titrée, les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte. Dans notre pratique, nous avons souvent constaté que la relation entre parents et ex-enfants est souvent cadenassée. Pourquoi ? Parce que les enfants, en grandissant, même en devenant adultes, se sont habitués, se sont suradaptés à des contraintes familiales, sociales, culturelles, qui fait que ces contraintes font qu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes face à leurs parents. Un jour, et de l'autre côté, c'est pareil, les parents n'arrivent pas à être eux-mêmes face à leurs enfants. Un jour, un père me disait, moi, je ne peux pas dire ce que j'ai à dire à mon fils parce que c'est mon fils, alors je peux le dire à ma belle-fille. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que font les enfants ? Les enfants suivent des contraintes, ont des sentiments, des comportements qui font qu'il reste toujours un enfant face à leurs parents. On peut constater, en effet, que beaucoup de personnes gardent un mode de pensée, de sentiment et de croyance, en fait, et bien qu'ils contraintent cette relation, qu'ils accadenaissent. Nous ne nous rendons pas assez compte, et bien que dans notre inconscient, il existe encore de nombreuses représentations qui ne permettent pas de réajuster la relation avec nos parents à l'âge adulte, et ces représentations, nous allons les aborder dans quelques instants, et bien il est temps, je crois, de les remettre en cause. Alors, l'une des premières représentations, et l'idée, finalement, très simple, qui ne choque personne, finalement, c'est que l'on est parent à vie. Voilà, on devient parent, et ensuite on reste parent toute sa vie. Et on meurt parent. Et on meurt, évidemment, parent. Alors, il est évident qu'au niveau de la filiation, on demeure toujours l'enfant de, et parfois aussi le parent de. Il n'existe pas de dialyse pour supprimer ce lien de filiation. Mais la filiation n'est qu'un tout petit aspect, en fait, de ce qui se joue dans cette relation. Si l'enfant a besoin de cette filiation, parce que ça lui permet, évidemment, d'avoir une meilleure connaissance de là où il vient, une meilleure connaissance de ses racines, en fait, un enfant, et bien, n'est pas assuré par cette filiation de voir ses besoins physiques, affectifs et émotionnels comblés. En fait, on ne naît pas parent. On devient parent. Parent, c'est une fonction qui s'apprend et qui va évoluer au fur et à mesure, et bien, des âges de l'enfant. Et cet apprentissage de parent, et bien, on va le faire pour remplir une mission qui est celle d'accompagner un enfant à grandir. Un parent accompagne un enfant à grandir, mais un parent ne permet jamais à un adulte de s'épanouir. Et donc, on constate souvent avec Marie-France, et bien, qu'il existe une véritable confusion entre la filiation et la fonction parentale. Et au niveau de cette fonction parentale, vient un jour où nos parents ne sont plus nos parents, où nous sommes devenus adultes, et où nous avons la pleine et entière responsabilité de cette vie, et nous ne pouvons plus nous tourner vers nos parents pour leur réclamer un dû qu'ils n'ont peut-être pas su nous donner, ou pour continuer à demander une assistance, et bien, qu'ils n'ont pas à nous donner, en fait. Ce qui ne signifie pas que dans la famille, il ne peut pas y avoir de soutien. C'est encore autre chose. Donc, confondre la filiation et la fonction parentale, c'est l'une de ces premières difficultés que l'on rencontre dans ce lien, enfant-parent à l'âge adulte. Et cela naît donc de cette fameuse représentation du parent à vie. C'est un mythe, le mythe du parent à vie. Une autre représentation importante, c'est l'idée, et bien, que le parent est la source d'amour au sein du système familial. Beaucoup de personnes ne remettent pas en cause cette idée. Ils ont l'idée, finalement, que leurs parents sont naturellement aimants, et qu'être parent, c'est être aimant. Malheureusement, cela induit ce que l'on appelle l'oblativité parentale. C'est-à-dire, c'est un fantasme qui attribue à tous les comportements parentaux, quel qu'il soit, un amour et une forme d'éducation méritoire. Comme si, finalement, le parent était toujours juste ou faisait toujours bien. Évidemment, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Mais nous voulons nous attacher à cette idée, à ce mythe, que le parent a été surtout aimant à notre égard. La difficulté face à ce mythe, c'est qu'une fois devenus adultes, nous éprouvons de vraies difficultés à reconnaître lorsque ces comportements n'ont pas été justes vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'ils ont remis en cause notre intégrité alors que nous étions enfants. Une troisième représentation vient figer et cadenasser la relation enfants-parents à l'âge adulte. Oui, cette troisième représentation, c'est l'idée que la famille est le lieu idéal pour nous aider à grandir, à nous épanouir, et que c'est vraiment ce qu'on appelle un petit peu, c'est un syndrome qu'on appelle la petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie, ça veut dire que dans notre famille, les parents auront toujours, toujours la meilleure réponse pour l'enfant, le meilleur comportement, la meilleure éducation, et ça évidemment, personne n'est parfait, donc c'est impossible. Et ce qui fait qu'on met en fin de compte sur l'enfant beaucoup d'attentes, de missions, de rôles, et l'enfant aura du mal à partir de ça, c'est-à-dire même adulte, il va continuer à obéir aux attentes de ses parents, et pour ce faire, il va arrêter d'être lui-même, c'est-à-dire qu'il va répondre à ce que ses parents le demandent, pas que les parents, mais aussi les ascendants, les aïeux plus lointains. Depuis maintes générations, on observe que l'éducation s'appuie sur le respect des parents. Mais force est de constater que les règles fondées sur le respect des parents s'appuient en réalité sur la peur, la soumission et l'obéissance qui est demandée à l'enfant. Cela a généré un véritable ordre établi, et cet ordre établi, eh bien, s'appuie sur cette relation enfant-parent qui va demeurer de nature dissymétrique et hiérarchisée, toujours naturellement en faveur du parent. Aujourd'hui, de nombreux travaux viennent remettre en cause cet ordre établi, car nous connaissons mieux qui est l'enfant, comment il fonctionne. Et cela, surtout, nous permet de mieux comprendre que l'expert de l'émotion d'amour au sein d'un système familial, ce n'est pas le parent, c'est bien l'enfant. L'enfant sait naturellement ce qui est bon et juste pour lui. Et il va l'exprimer en toute confiance et en toute sécurité à son parent. Mais l'enfant va surtout être parfois en grande difficulté lorsqu'il ne va pas avoir le sentiment que son parent s'intéresse à la façon dont son éducation, l'éducation parentale, est reçue. Et donc, c'est là que viennent beaucoup de souffrances, en fait, pour l'enfant. Et lorsque l'on devient adulte, eh bien, on est habitué à rester sur cette idée que nous devons du respect, c'est-à-dire une forme d'obéissance. Nous n'osons donc plus, nous n'osons pas, reconnaître nos ressentis véritables et trouver un espace pour pouvoir les partager avec ceux qui sont finalement et qui ont été finalement importants dans notre vie, c'est-à-dire nos parents devenus nos ex-parents lorsque nous sommes adultes. La deuxième étape, on l'appelle réactualiser la relation. C'est-à-dire, aujourd'hui... Avant, Marie-France, excuse-moi, mais tu vas un peu vite, parce que maintenant, nous allons passer à quelques conseils pratiques. Ah, d'accord. Et au sujet des conseils pratiques, au sujet des conseils pratiques, d'abord, une première étape. Marie-France vous parlera en effet de la seconde ensuite. Quand tu avais déjà parlé un peu de ça, voilà, j'évoquais déjà un peu cette idée et j'en viens justement à cette idée. Qu'y a-t-il de plus social que d'exprimer à son entourage que la relation avec eux a fait ou fait souffrir et qu'elle doit donc être réajustée pour que tout le monde aille mieux ? Cette idée d'évaluer la relation parentale est essentielle. Je me souviens un jour en séance de thérapie familiale, alors que je demandais à un enfant comment il vivait la fonction maternelle de sa maman, la mère d'un seul coup m'a arrêtée nette, elle m'a regardée avec des yeux à la fois paniqués et inquiètes et elle m'a dit « Mais vous n'allez quand même pas demander à ma petite-fille ce qu'elle pense de moi en tant que parent. » Je lui ai dit « Bien sûr que oui. » Pourquoi ne le ferais-je pas ? Elle était très inquiète, mais elle hésitait, elle disait « Mais je suis son parent, mais... » Je lui ai dit « Pourquoi êtes-vous ce parent attentionné ? Pourquoi êtes-vous aujourd'hui en thérapie familiale ? Que désirez-vous pour cette relation et pour votre fonction maternelle ? » Elle m'a répondu naturellement « Je veux évidemment, si je suis ici, c'est que je sens que parfois je ne réussis pas à être suffisamment juste. J'aimerais vraiment être une meilleure mère. » Alors je lui ai dit « Si vous voulez être une meilleure mère, commençons par le principal, la principale intéressée. C'est-à-dire celle qui est en contact avec cette fonction, votre petite fille. Qu'a-t-elle à dire là-dessus ? » Je l'ai rassurée parce qu'elle avait vraiment peur. Nous avons tous peur en tant qu'ex-parents d'être remis en cause dans notre fonction. Mais une fois adulte, alors que cette fonction n'a plus lieu d'être, il est important de revenir à cette idée que toute relation ne peut pas grandir si elle n'est pas évaluée. Cette évaluation va permettre d'être ensuite, va permettre ensuite de réajuster la relation. Il ne s'agit évidemment pas à l'âge adulte, eh bien, de faire des reproches, de demander des excuses ou de pardonner ce que l'on a vécu. La question n'est pas là. La question, c'est tout simplement, eh bien, de se dire qu'une relation où l'on ne peut pas exprimer ce qui a été douloureux pour soi ne peut pas devenir une relation saine. Voilà une première étape. Accepter cette évaluation de la parentalité telle qu'on l'a vécu en tant qu'enfant. Eh bien, je passe à la deuxième étape. Tout à fait. Voilà. La deuxième étape, c'est réactualiser la relation. Nous sommes adultes aujourd'hui et très, très souvent, les parents voient les enfants comme ils étaient enfants, c'est-à-dire avec des images figées. Ils se rappellent que de ce que s'était passé enfant. Alors, c'est à nous, aujourd'hui, enfants, enfin, c'est aux ex-enfants, aux ex-parents. Je m'en brûle un petit peu. Nous, en tant qu'adultes. Nous, en tant qu'adultes, de dire, d'oser dire qui nous sommes exactement et de recadrer le parent si cela est nécessaire. On va faire, par exemple, on va jouer un petit peu, on va faire comme si tu étais, tu es mon parent. Voilà. Et mon parent vient de me parler comme si j'avais 5 ans. Alors, je vais dire, voilà, je te rappelle qu'aujourd'hui, je suis adulte. Je n'ai plus 5 ans. Et ce que tu évoques, là, maintenant, tu le parles, c'est à la petite fille de 5 ans que tu le dis. Et moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je suis adulte. Ce recadrage est essentiel et il peut être aussi élaboré dans l'autre sens, c'est-à-dire le recadrage d'un ex-parent vis-à-vis de son ex-enfant. Imaginons que Marie-France soit mon ex-enfant. Alors, voici une forme, un exemple de recadrage. Je te rappelle que ce que tu évoques maintenant renvoie à la fonction que j'occupais, celle de parent autrefois. Mais aujourd'hui, je ne suis plus ton parent. Je suis une personne. J'aimerais que nous trouvions cet espace de personne à personne, d'adulte à adulte, pour nous entendre et écouter ce que nous avons chacun à dire. Le recadrage, nous avons constaté avec Marie-France, eh bien, que le recadrage permet de mettre à distance un certain nombre de sentiments qui cadenassent la relation enfant-parent à l'âge adulte. la culpabilité, la peur de perdre l'amour, la peur de trahir les siens, le sacrifice, la loyauté, la honte. La honte. Tous ces sentiments, eh bien, peuvent être mis à distance par un recadrage qui va enfin offrir la possibilité d'un espace où chacun peut se dire et être entendu. Une troisième étape, en tant que conseil pratique, que nous pourrions aborder avant d'aborder les questions que vous êtes en train d'élaborer et que vous nous envoyez, eh bien, c'est la question de la juste distance. D'adulte à adulte, vis-à-vis de nos ex-parents, nous avons à apprendre à créer une juste distance. Cela signifie expérimenter que, eh bien, la proximité n'est pas la symbiose, mais la distance n'est pas la séparation non plus. C'est-à-dire, quel est ce juste espace qui fait qu'entre nous peut exister une relation qui peut être questionnée et donc réajustée. Cette juste distance s'élabore à différents niveaux. Il y a d'abord la juste distance physique. C'est évident que si l'on vit sur le territoire de ses parents, alors des parties de nous sont empêchées d'être nous-mêmes. C'est la distance physique, la juste distance physique. Il y a aussi la distance émotionnelle. Je peux entendre et ressentir ce que mon parent ressent sans être envahi, c'est-à-dire sans sentir que mes sentiments propres n'ont pas d'espace, n'ont pas lieu d'être. Beaucoup d'ex-enfants souvent quittent leur place, c'est-à-dire qu'ils quittent leur ressenti pour entrer entièrement dans le ressenti de leur ex-parent, du coup, prendre faits et actes pour leur ex-parent et deviennent ainsi incapables de rester chez eux, c'est-à-dire simplement avec leur propre ressenti. Et ça va jusqu'à ne plus ressentir ce qu'ils ressentent et ne plus oser le dire. Tout à fait. Cela muselle complètement cette expression. Est-ce que mon parent a forcément raison ? Il sait mieux que moi ? Donc, moi, je n'ai pas à ressentir ce que je ressens. Tout à fait. Ce qui touche aussi la juste distance psychologique. C'est-à-dire que mes besoins, mes désirs, mes élans, mes rêves n'ont pas à être conditionnés par ce que veulent mes parents ou par mes parents tout court. Ou parce qu'ils attendent de moi. Voilà. Et puis, il y a la distance spirituelle. C'est d'accepter que grandir signifie que nous sommes fondamentalement seuls et que nous avons donc cette responsabilité vis-à-vis de la vie, de la vie que nous portons. Et la seule personne qui peut s'occuper de cette vie, eh bien, c'est nous-mêmes. Alors, c'est pourquoi, finalement, ces petits conseils, eh bien, nous montrent, eh bien, que dans cette relation ex-enfant, ex-parent, de nouvelles règles d'alliance sont possibles. De nouvelles règles d'alliance sont possibles pour créer une relation avec davantage d'authenticité et de liberté. Alors, nous avons justement, à propos de notre livre, eh bien, voulu élaborer un certain nombre de questions fondamentales parce que nous avons voulu répondre à ces questions. Et avant de vous parler de ces questions, eh bien, nous avons déjà eu beaucoup de retours de lecteurs. Et tous les lecteurs, de nombreux lecteurs ont témoigné comment, en fait, dans ce livre, ils avaient pu trouver les mots qu'ils n'arrivaient pas forcément eux-mêmes à clarifier ou à pouvoir nommer sur leurs ressentis. Beaucoup de personnes nous ont ainsi dit combien ce livre leur apportait énormément parce que c'était, mais voilà, ce que je ressens n'est pas n'importe quoi. Ce que je ressens, je peux mieux le comprendre maintenant. C'est l'un des aspects qui nous enchante puisque nous avons écrit ce livre, Vos parents ne sont plus vos parents pour cela. Et pareil pour les ex-parents, beaucoup d'ex-parents ont témoigné qu'il était culpabilisé, qu'ils n'avaient pas à être parfaits, ils avaient simplement à être juste à l'écoute. Tout à fait. Même si ce livre insiste plus sur la relation vis-à-vis de nos parents à l'âge adulte, il aborde aussi cette difficulté pour l'ex-parent à faire le deuil de cette fonction parce que nous sommes dans des sociétés où en tant que parents, nous ne sommes pas du tout accompagnés et ça n'est même pas conçu, nous ne sommes pas accompagnés à concevoir et à faire le deuil de cette fonction que nous avons occupée et qui, il faut le dire, est une fonction qui a occupé énormément d'énergie, énormément de notre temps. Alors, les questions que nous abordons et auxquelles nous répondons dans ce livre, eh bien, sont les suivantes. C'est tout d'abord quelles sont les croyances qui perdurent et qui encombrent la relation que nous pouvons avoir entre ex-parents et ex-enfants. La deuxième question essentielle, c'est comment faire pour arrêter de me ressentir un éternel enfant face à mes parents ? Comment faire ? La troisième question, c'est comment libérer ces parts de soi qui sont emprisonnées dans un passé qui ne passe pas ? Comme le disait tout à l'heure Marie-France, souvent dans de nombreuses situations, nous nous ressentons comme un éternel enfant face à nos parents, comme si finalement des parties de nous n'avaient pas le droit de pouvoir grandir, de pouvoir s'échapper et restaient conditionnées par ce passé qui ne passe pas. Rester bloqué, figé. Figé. Et puis la dernière question, non moins essentielle, c'est enfin comment construire une nouvelle alliance ? Je crois que ce livre apporte des réponses concrètes sur cette possibilité. Si je suis thérapeute familiale, c'est parce que je crois aux formidables ressources et aux formidables pouvoirs qui existent au sein de la famille pour faire évoluer cette relation importante. nous devons quitter notre famille, nous devons quitter nos parents. Mais cette odyssée qui nous mène à devenir adultes nous invite à revenir vers eux et à revenir avec une nouvelle capacité, c'est-à-dire celle de créer de nouveaux liens, émancipés, je dirais, de cette histoire passée et s'appuyant finalement sur une relation d'adultes à adultes. Alors comment construire donc une nouvelle alliance et selon quelle modalité ? C'est ce que nous explorons dans ce livre aussi. Voilà, vos parents ne sont plus vos parents aux éditions Erol. Et nous allons avoir le plaisir maintenant de répondre à un certain nombre de questions des auditeurs qui sont là en train de nous écouter. Et voici une première question. Eh bien, c'est une question de Jade. Alors Jade nous demande « Ma mère ne tolère aucun refus ou contestation. C'est pour elle une question de respect. Ça me rend folle. Que puis-je lui répondre ? » Dans cette question, Jade, vous posez quelque chose qui me semble important. C'est que vous exprimez dans quelle étape psychocorporelle cette confrontation dans la relation avec votre mère vous met. Vous dites « Ça me rend folle. » Et cela nous indique visiblement que vous essayez d'être entendu. Vous essayez en fait de faire entendre raison à votre parent. parfois en fait dans cette tension et cette lutte eh bien on continue à figer la relation. Je crois que tant que vous voulez obtenir cette reconnaissance de votre mère eh bien vous jouez un jeu où vous figez cette relation. Je vous propose cela. Faites un essai. Vous n'avez rien à perdre. La prochaine fois que votre mère eh bien vous oppose un refus face à ce que vous ressentez dites-lui simplement « Oui maman je sais que tu m'as demandé et tu m'as appris à devenir une enfant obéissante et je crois que toi aussi tu as appris à être une enfant obéissante mais la seule chose que je veux te faire entendre c'est que être une enfant obéissante me fait souffrir. Cela me fait mal. C'est une chose fondamentale que nous avons tant de mal à faire en tant qu'être humain. Parfois simplement dire à l'autre ce qui se passe là dans notre relation me fait mal. Et ça souvent c'est quelque chose qui peut être entendu qui touche. Nous noyons le poisson souvent dans nos relations nous nous confrontons nous essayons d'obtenir des réponses nous essayons d'être entendus mais nous n'arrivons pas à dire simplement ça n'est pas juste pour moi parce que j'ai mal. Une deuxième question. La deuxième question nous vient de Cathy. Cathy nous dit je me dispute beaucoup avec mes parents alors que j'ai 35 ans pour moi ils n'ont en effet plus le même rôle de parents à jouer mais je ne sais pas comment leur dire ils ne supporteraient pas je crois. Alors Cathy moi ce que je vous propose c'est de dire votre vérité de dire stop moi je ne ressens pas ça et je n'ai pas d'accord avec toi et en même temps sentir que un acte d'amour c'est dire ce que vous ressentez ce n'est pas faire semblant d'être obéissante ni de vous disputer c'est de dire moi je ressens ça et j'ai 40 ans aujourd'hui ou 50 ans, 60 ans et je ne suis plus une enfant et j'ai le droit de dire ce que je ressens et j'ai le droit de dire si je ne suis pas d'accord avec toi et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il peut y avoir entre nous. La question maintenant de de Maëlle c'est bien ça c'est Maëlle mes parents me donnent tout le temps leur avis sur la façon d'éduquer ma fille de 3 ans j'ai presque 40 ans je n'en peux plus comment leur dire sans qu'on se fâche Maëlle vous constatez en effet que vos parents restent des parents à vie et que parce qu'ils restent parents à vie ils pensent ou ressentent qu'ils ont une meilleure expérience parentale que celle que vous pourriez avoir vis-à-vis de votre propre petite fille ça souvent et bien c'est lié à un manque de confrontation dans la relation où on ne réussit pas en tant qu'ex-enfant à dire à nos ex-parents écoute la parentalité que j'ai vécue de ta part avait des bons aspects mais elle avait aussi des aspects qui ne me conviennent pas donc la façon dont j'éduque ou j'accompagne ma fille et bien correspond à mon expérience je te remercie de garder ton expérience qui est terminée pour toi et d'accepter que j'ai besoin d'apprendre à faire ma propre expérience de parent c'est une possibilité de façon à faire entendre qu'en fait vous avez besoin d'apprendre à être parent et c'est pas parce que vos parents ont été parents avant à vous qu'ils ont une meilleure idée de ce que cela serait je dirais même plutôt l'inverse en réalité car en fait comme le disait Jean Piaget le fameux psychologue et bien nous ne voulons pas accepter que nos parents nos enfants pardon viennent au monde finalement pour remettre en cause un certain nombre d'idées on voit bien aujourd'hui comment la parentalité comment la façon de considérer l'enfant et de l'accompagner à grandir sont en pleine révolution je crois qu'aujourd'hui être parent c'est acter ces révolutions que vos propres parents Maël et bien n'ont pas pu acter parce que nous n'avions pas encore les connaissances parfois c'est donc bon de dire à ses parents tu sais qu'aujourd'hui nous avons des connaissances sur ce qui est la parentalité que tu n'avais pas à ton époque et moi et bien j'essaye de m'appuyer sur ces connaissances sur mes propres ressentis pour avancer une autre question une autre question d'Emilie d'accord Emilie nous dit mes parents alors mes parents quand je suis chez eux continuent de m'infantiliser mais un pull il fait froid ce n'est pas bien de manger cela ce serait bien que tu arrêtes de fumer je ne sais pas quoi faire pour qu'ils arrêtent alors donc Emilie moi ce que je vous conseillerais Emilie c'est de dire tout de suite stop je suis adulte tu te remercies pour tes conseils mais ils ne sont pas bons pour moi tu me parles comme une enfant de 3 ans de 5 ans de 10 ans tu m'infantilises et aujourd'hui ce n'est plus possible pour moi donc je te propose d'arrêter de me donner des conseils et simplement de dire peut-être à certains moments ce que tu ressens mais toujours dans le respect de moi ce que je ressens et je ne suis pas une petite fille il y a une chose fondamentale dans la question d'Emilie qui est comment accepter l'apparente préoccupation de son parent à notre égard et comment en même temps recadrer cette préoccupation je crois qu'Emilie vous pourriez aussi bien faire sentir à votre parent que vous entendez sa préoccupation mais que sa préoccupation a comme le dit Marie-France aucun rapport avec l'adulte que vous êtes c'est une préoccupation pour une petite fille qui n'est plus là et surtout s'il y a petite fille en fait elle est en vous et vous en avez l'entière responsabilité un des aspects que nous développons dans notre livre et qui est important c'est comment nous devenons ou nous devons apprendre à devenir ce propre parent pour nous-mêmes si nous n'avons plus besoin d'un parent extérieur si cette fonction de parent prend un jour fin c'est parce que grandir signifie apprendre à devenir ce propre parent pour nous-mêmes que nous soyons ex-enfants ou ex-parents nous avons la responsabilité de nos vécus enfantins intérieurs et nous avons donc tous la responsabilité de la manière dont nous allons répondre à cet enfant qui est en nous nous ne pouvons pas attendre de réponses adaptées de personnes extérieures nous devons sentir ce dont nous avons besoin et comment y répondre de la manière la plus juste et la plus saine alors une question de malo si je lis bien c'est ça mes parents refusent que je participe financièrement à quoi que ce soit quand on est ensemble ça me met mal à l'aise car ma situation financière est meilleure que la leur que puis-je leur dire alors malo ce que je vous suggérerais c'est de dire de payer régulièrement c'est à dire vous êtes des parents vous êtes des adultes à égalité et d'avoir une relation à égalité avec vos parents et si vos parents continuent à payer ça veut dire qu'ils sont encore vos parents et non ils ne sont plus vos parents ils sont vos ex-parents donc de payer pas forcément égalité exactement mais de régulièrement d'offrir des choses à vos parents d'avoir des cadeaux de façon à avoir une relation d'adulte à adulte et de ne pas rester un enfant nous constatons souvent avec Marie-France que nombre de parents ne savent pas exprimer leur amour ou exprimer leur affection et parfois et bien le soutien financier est une façon de dire je t'aime mais c'est évidemment une façon qui n'est pas adaptée parce qu'elle maintient comme ça parfois une assistance économique financière qui pose problème pour l'individuation l'émancipation de l'adulte ou quand c'est le cas même si l'on est comme Malo indépendant financièrement et bien ça crée toujours cette hiérarchisation dans la relation ce déséquilibre en fait peut-être que Malo vous pourriez dire simplement à vos parents essayez de trouver une autre manière pour me dire que tu tiens à moi de montrer ton amour tout à fait et nous avons une question de Ninon alors Ninon nous dit je ne peux pas m'empêcher d'être influencé par ma mère même si j'ai un avis différent au début à la fin je change d'avis avec ses arguments comment prendre confiance en moi alors c'est assez simple Ninon parce que j'observe que vous écoutez votre mère d'où vient cette idée d'écouter votre mère c'est vrai pourquoi elle écouter que pensez-vous qu'elle possède et que vous ne possédez pas l'important ce serait de vous écouter dire qu'est-ce que moi je ressens de quoi j'ai envie qu'est-ce qui est bon pour moi et de simplement dire ce qui est juste pour vous écouter son parent ne sert pas à grand chose si nous n'avons pas la capacité de nous écouter d'abord nous-mêmes une relation c'est un espace un entre-deux comme je disais mais qui a besoin de deux personnes suffisamment individuées ou en tout cas qui font l'effort de rester chez elles et c'est au milieu dans cet entre-deux que la relation peut se créer lorsque deux personnes parlent de ce qui se passe en elles en écoutant votre mère vous participez d'un système qui est sans doute ancien votre mère et bien comme ça aussi et bien se nourrit en fait une forme de confiance et d'estime pour elle-même parce qu'elle vous fait jouer une fonction celle de la fille qui l'écoute et qui ensuite suit ses directives mais en réalité en faisant ça vous créez un déficit dans votre propre estime personnelle et votre propre sens de votre valeur personnelle parce qu'en suivant vos propres opinions vos propres idées vos propres choix vous allez prendre confiance en vous peut-être qu'une fois de temps en temps vous vous tromperez mais l'erreur est humaine parce que là si vous ne suivez jamais vos idées vos opinions vous ne pourrez jamais avoir confiance en vous et vous ne vous rendrez pas compte à quel point vous êtes juste pour vous et à quel point vous avez de très bonnes idées et de très bons de faire de très bons choix vous n'aurez pas la preuve et bien je crois que nous avons répondu à la plupart des questions encore merci pour votre écoute peut-être un petit mot pour terminer Marie-France oui moi j'étais très heureuse de participer à cette masterclass et à parler de nous de ce livre et puis de l'enfant intérieur qui est notre passion oui peut-être un petit mot à nouveau sur cet enfant intérieur c'est ce paradoxe étrange où finalement nous devenons adultes mais nous restons aussi un être enfantin et cet être enfantin qui n'a plus besoin de ce parent extérieur vit toujours en nous et il nous appelle il nous parle de mille et une manières dans nos sociétés nous ne sommes pas encore suffisamment habitués et bien à sentir que cet enfant intérieur nous en avons l'entière et pleine responsabilité et donc nous devons nous adresser à ces parties enfants en nous pour leur apporter de nouvelles réponses et si cet enfant parle en nous c'est qu'il n'a pas été suffisamment entendu et comblé nous devons donc lui apporter de nouvelles réponses des réponses que nos ex-parents n'ont pas su trouver et c'est à nous le grand nous l'adulte de répondre à toutes nos attentes de façon à ce que nos parents arrêtent de nous prendre pour des enfants nous sommes ravis d'avoir participé à cette masterclass avec vous nous remercions toute l'équipe des rôles qui nous a accueillis si chaleureusement et puis qui a participé de la publication de notre livre que nous vous rappelons voilà vos parents ne sont plus vos parents les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte un livre avec beaucoup beaucoup d'exemples il y a énormément de nos stagiaires de nos participants de stage ou de formation qui ont voulu participer activement à ce livre qui ont voulu être dans le livre ils ont voulu être dans le livre alors ils nous ont écrit de longs passages sur la façon dont ils avaient cheminé par rapport à leurs parents et comment ils avaient traversé différentes phases donc vous retrouverez ces témoignages très très précieux dans notre livre et puis vous verrez il y a beaucoup d'exemples des tests beaucoup de choses qui permettent finalement de commencer à sentir comment finalement on peut à la fois être différencié de son parent et réellement relié aussi à lui et avoir une belle relation des relations libres authentiques et intègres merci à vous merci bonne soirée merci à vous 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 merci à vous